On a perdu Frédéric. On a perdu Frédéric, et un match du coup. On va commencer sans lui, il va arriver. Moi j'avais pas revu le film depuis sa sortie en fait, ça faisait vraiment, ça fait 40 ans. On peut dire que tu as apporté au cinéma de Taner quelque chose, c'est-à-dire que grâce à toi, il a pu déplacer géographiquement ses obsessions, qui sont finalement toujours les mêmes, qui étaient en gros dans ses premiers films, tous ses premiers films tournaient autour de l'idée comment on peut vivre en dehors de la société, comment c'est possible. Alors vraiment, ce sont des idées de ce temps, post-68 art, etc. Et là, la beauté de ce film, c'est qu'il va se poser la même question, mais dans une terre étrangère, en exil si on veut. Et je trouve que le début du film est absolument formidable, parce qu'il correspond à quelque chose de très vrai, c'est qu'il saisit bien l'euphorie qu'il nous saisit quand on est dans une ville qu'on ne connaît absolument pas et qu'on est seul. On pourrait dire que ça pourrait engendrer de l'angoisse, et en fait, les premières images, les premières minutes du film, même le premier tiers, on a l'euphorie de ce personnage qui est totalement heureux, parce que justement, il est dans un endroit qui lui est totalement étranger. Et c'est un peu grâce à toi qu'il est tourné à Lisbonne. Non, c'est grâce à moi simplement, parce qu'il a accepté le défi, et on comprend très bien pourquoi il hésitait au départ, l'hésitation n'a pas duré longtemps, mais il s'est posé la question. C'est-à-dire qu'il avait du mal à quitter la Suisse ? Oui, parce qu'il disait, qu'est-ce qu'il voulait faire à Lisbonne ? C'est une ville que je ne connais pas, mais être en terre, et c'est à partir de cette, tu vois, d'aller chercher dans son passé des marins qui vont, qui vont faire le couvrir, et surtout échapper à ce qui toujours arrive dans ce genre de situation, c'est le côté cliché touristique. C'est quelque chose qui montre, tu vois, qui est très proche de ce que nous-mêmes portugais on vivait en rapport à la ville, et c'est pour ça que le film aussi est si bien accepté au portugal, ce qui n'est pas tout le temps, et en même temps, il y a quelque chose de très particulier, c'est comme tu dis, quelqu'un qui, au fond, c'est vraiment un traché personnel, c'est quelqu'un dans une ville, une ville qu'il découvre en même temps. Et il y a euphorie, quoi. Il y a euphorie. Et non, ça a été, après, ma collaboration avec Alain s'est poursuivie jusqu'à 2002, mais jamais d'une façon aussi importante. Il y a un film, j'aime beaucoup, c'est aussi, c'est un défi qu'il m'a fait, c'est un film qu'on a tourné à Paris, c'est Une flamme dans mon cadre, il n'y a rien mais là. Et il s'était aussi, il m'a dit, j'ai envie de tourner un film avec une équipe de quatre personnes, avec la totale liberté. Et un peu la même chose, donc il a tourné un film qui s'appelle « Le flamme dans mon cadre », je pense quelques années après. Et je crois que j'ai participé à un set ou des films de Louis, je ne sais pas exactement, jusqu'à 2002. D'une façon toujours très, très différente des autres. Donc, mais, c'est cette amitié avec, si tu veux, moi j'ai raconté une histoire pas stupide tout à l'heure, mais qui, en même temps, pose un vrai problème. Quel est le rapport d'un producteur avec Alain s'estime ? Comment on est en même temps condamné à s'entendre, mais en même temps qu'on prenne plaisir chacun de nous dans cette collaboration ? Tu vois, qu'est-ce qu'un producteur peut amener à un moment ou à l'autre à mettre en scène ? Et c'est ça qui est toujours la question qu'on pose encore aujourd'hui. Et c'est un défi permanent, et surtout quand on a une collaboration qui traverse des années, et même, je peux dire, des décades, tu vois. Et donc, c'est, en même temps, au départ, c'est une découverte de chacun de nous. Et après, c'est, à peu près, essayer de comprendre comment ce mariage, entre guillemets, peut durer, mais dans le bon sens. Que ça apporte, si tu veux, tu vois, des films et des bons films et des choses comme ça. Et c'est ça qui est, en même temps, fascinant pour un producteur, c'est essayer, en même temps, de comprendre et de savoir quelle est sa place. Et si on se trompe, normalement, c'est le film à la fin qui souffre. Et donc... Mais tu as aussi connu des conflits avec des réalisateurs. Il n'y a pas toujours eu l'harmonie. Ce n'est pas une question... Non, non, c'est tout sauf harmonique. Oui. Au contraire, si c'était une harmonie, dans ce sens-là, ce ne serait pas... Tu vois, ce serait plutôt quelqu'un qui est là pour faire, si tu veux, simplement... Tu vas être là un peu comme un secrétaire ou quelque chose comme ça. Non, il y a toujours, si tu veux. Donc, parce que, théoriquement, ce qui devait se passer, c'est que le producteur devait être le principe de la réalité de cette association. Parce que, surtout dans des films qui sont faits dans cet esprit de liberté, dans cette, si tu peux dire, sans contrainte... La plupart des films, c'est là que j'ai fait avec Alain et avec d'autres que j'ai collaboré avec Alain. Parce que c'est toujours lui qui les a faits. Donc, c'est un peu cette idée qu'on ne rencontre qu'à nous-mêmes. Et à partir de là, on essaie après que les gens, ça c'est aussi un peu, donc, avec un certain nombre de cinéastes, de faire partager les publics et faire exister des moyens qu'ils puissent continuer à travailler. Avec Alain, ce n'est pas ça. Alain, c'est quelqu'un qui avait déjà une carrière derrière, il y avait une reconnaissance derrière. Donc, on s'est croisés. Par exemple, après, un jour, il a pu adapter... Il voulait à tout prix revenir à tourner à Lisboe. Et donc, il a... Il a voulu adapter Rétiem d'Antonio Tabuki, qui a un rapport à Fernando Pessoa. Et donc, c'est là qu'encore une fois, évidemment, le tournage étant à Lisboe, le travail que j'ai fait était beaucoup plus important que d'autres. Ou simplement, j'essayais de trouver quelques moyens pour que lui puisse compéter son financement. en haut, comme une flamme dans mon cœur, qu'il puisse faire ce film, comme il a voulu, dans des conditions... Ce n'était pas des conditions normales d'une production française, et qu'un film à noir et blanc. Et bon, donc c'est ça. Mais dans La Vie Blanche, c'est important dans la carrière de Tanner, parce que c'est le début d'une nouvelle période. C'est un film charnière dans cette histoire. Je pense que pour lui aussi, c'était un film très important. Ah, c'est comme ça. Pour moi, c'était un film, si tu veux, des films absolument phares dans ma carrière de producteur, parce que, d'abord, c'est quelque chose qui a... qui a été quand même une reconnaissance un peu partout. Il s'est quand même... c'est très curieux, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes, pour qu'un des films d'échevets qu'ils ont, c'est Dans La Vie Blanche. Des gens aussi différents que, par exemple, Friedkin. Parce qu'un jour, je l'ai interviewé à cause du festival que j'ai fait à Dispoch. Et un jour, il m'a dit, il devait venir, il faisait une mise en scène d'opéra à l'Italie, donc je suis allé le voir. Il m'a dit, sans savoir que c'était le producteur, il m'a dit, je rêve de venir à Lisbonne prendre le Tramway 28, parce que, dans La Vie Blanche, il y a des films plus importants pour moi. Et d'autres, comme Walter Salles le dit aussi tout le temps, et c'est un film que les cinéastes avec qui j'ai travaillé, la plupart, et d'autres que j'ai pu croiser, connaissent. Et pour beaucoup d'eux, c'est, d'une certaine façon, un film qui les a marqués. Pour des raisons suffisantes, différentes pour chacun, je pense. Mais c'est très curieux, ça. Peut-être quand même pour une principale, mais vous avez commencé là-dessus. C'est qu'on se dit, en revoyant le film, que je trouve vraiment magnifique. Ça faisait 40 ans que je ne l'avais pas vu. Et puis, alors quand même, mot de cinémathèque, vous l'avez vu dans des conditions idéales. Surtout la restauration. C'est ça que je veux dire. C'est pas toujours le cas. Mais là, vous avez vu une copie numérique, ce qu'on fait de meilleur. Voilà. C'est-à-dire que bravo à la cinémathèque suisse, on ne dit pas rien. Bravo au laboratoire. Bravo à Cassio de Almeida, le chef opérateur. Parce que là, c'est la copie numérique parfaite. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas tout le temps qu'elle est en numérique. Mais elle est un peu meilleure qu'une copie d'exploitation 35 mm, je pense, de l'époque. Alors, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune copie de 35 mm. Et en plus, il y en a plus. Voilà. Donc, il s'approchait de la qualité de ça. La qualité, surtout, c'est pas la qualité de ce qui était le film. Comment ? C'est l'esprit du film. C'est l'esprit de justice à la photographie. Absolument. C'est l'esprit du film. Donc, déjà, on a vu cet après-midi ce film magnifique dans des conditions idéales. Et je pense que vous aviez commencé par ça. Peut-être que ça facile les cinéastes parce qu'on a l'impression qu'il est tout de suite à la bonne distance. Oui. C'est-à-dire qu'il est comme son personnage, mais ni plus ni moins. C'est pas un touriste, c'est pas un vacancier, mais c'est pas un familier non plus. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui connaît Lisbonne comme toi, tu connais Lisbonne, qui connaît très Lisbonne comme sa poche. Et le film est fait exactement sur cette distance-là qui est presque miraculeuse. Enfin, tellement elle est parfaite. Alors, après, je sais pas, c'est des questions un peu théoriques comme ça. Mais est-ce que là-dessus, tu interviens ? C'est-à-dire que pour le coup, c'est un film qui n'existerait pas sans toi. Ça, c'est sûr. Puisque tu n'aurais pas dit à l'interneur, viens faire un film à Lisbonne. Bon, ben, dans la ville blanche, n'existerait pas. Mais est-ce que le rôle, ton rôle de producteur, c'est justement d'être là et de permettre, de l'aider peut-être à trouver cette distance qui est parfaite ? Je pense que si tu es la seule chose que j'ai eu un peu l'intuition, c'est de ne rien imposer qui ne soit pas essentiel. Très souvent, on est étonné, tu vois, par des propositions aussi en dehors un peu de ce qu'on fait d'habitude. À l'époque, de toute façon, je ne connaissais rien, donc c'était facile pour moi. Surtout, je ne voudrais surtout pas, tu vois, tu vois, tu vas être producteur. Pour moi, ça ne signifiait rien. Ceci vient de faire exister des films et en même temps, après, essayer de les aider à qui ce soit connu. Mais avec Anna, c'est différent. Il était déjà très connu. Bon, mais, donc la seule chose, c'est de proposer l'équipe. Parce que c'était une équipe qui avait fait déjà avec moi. À Cassio, on était déjà, je ne sais pas, il avait fait Sylvestre, il avait fait Conversa Cavarde, il avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait fait plusieurs films déjà avec moi. Donc, si tu veux, il avait été, il a voulu travailler avec elle. Et ça, c'est quand même quelque chose, tu vois. Donc, il était déjà consacré au Portugal, il y a un grand débat de photos. Et quand Raoul, je crois que deux ans avant ou un an avant, a voulu, a voulu, a tourné le territoire, parce qu'il voulait travailler avec Henri Alcan. Acaccio a dit, je vais à tout prix travailler avec Henri Alcan, donc j'accepte d'être opérateur. Donc, il a accepté d'être opérateur d'Henri Alcan, qui était quand même un énorme directeur de photos, mais qui, à l'époque, travaillait très peu. C'est Henri Alcan qui est allé le rechercher pour sa deuxième carrière, qui après, Lime Van Dels, évidemment, a connu sur le tournage du territoire. Il a tourné des tas de choses et après, il a fait des êtres de désirs. Et Acaccio a voulu, à tout prix, apprendre des choses avec Alcan. Et donc, c'était quelqu'un qui avait aussi cette curiosité, cette disponibilité. Donc, en étant déjà le chef opérateur qui était… Et donc, moi, quand j'ai proposé… J'ai toujours un risque de proposer un directeur de photos à un maître en scène. Ça, je prends assez souvent, mais c'est quand même risqué. Jean-Paul Mugène, la même chose. Jean-Paul Mugène a fait le premier film avec moi. C'était son premier film comme chef opérateur de son. C'était Rochava. Et après, il a fait aussi… Tout de suite après, il a fait Francisca. Et aussi, lui, à un moment, quand Wim Wenders est venu à l'état des choses, il m'a dit « Paolo, je suis prêt à être perchemin sur le film, parce que je vais être sur ce film-là. » Donc, il était perchemin sur l'état des choses. Il était dix fois mieux que le chef de génération de ce film-là. De toute façon qu'après, pratiquement, Wim l'a pris. Il a fait je ne sais pas combien de films avec Wim. Il a pris une carrière énorme. De temps en temps, on fait encore des films ensemble. Et je crois qu'on en fait plus de quarante ou cinquante. Je ne sais pas combien. Mais c'est pour dire qu'il y a dans ces… Il y a cette passion encore. Et surtout à cette période-là, il y a une passion énorme des gens de travailler et de découvrir et prêt à faire, pour être dans un film prêt à tout. Donc, en gros, une partie de ton travail, c'est de réunir des gens aussi. C'est réunir des gens. Et ça a beaucoup à voir avec le film qu'on verra après. Parce qu'on peut le dire… Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, au Portugal, et même maintenant. Il n'y a pas la notion d'intermittent du spectacle. Donc, les gens travaillent sans payer. Ils ne travaillent pas, ils n'ont rien. En France, ce n'est pas une notion, Paolo, c'est un statut. Un statut, oui. Non, non. Je sais. Et donc, il n'y avait pas… Je m'excuse. Mais en même temps, ils n'ont même pas de sécurité sociale. Donc, c'est quelque chose qui… Il faut vraiment travailler. Et à l'époque, ce n'est pas comme maintenant. Maintenant, il y a eu tel besoin d'images partout dans le monde que n'importe quel pays, maintenant, il y a tellement de possibilités de travailler, que ce soit dans la pub, que ce soit dans les vidéoclips, que ce soit dans les séries de télévision, qu'il soit… Au contraire, maintenant, si tu veux, c'est… Au Portugal, par exemple, il y a des périodes où c'est vraiment très, très difficile d'avoir des gens qu'on a… À l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, c'est une période que moi-même… Parce que beaucoup de ces gens-là ont commencé avec moi. Donc, ils découvraient aussi le cinéma comme moi. Elles étaient trouvées des projets pour une donnée à travailler. C'est pour ça que, par exemple, il y a un film que j'avais tourné en France qui s'appelle Gardner la nuit, juste après, où j'ai amené l'équipe portugaise. C'est aussi une partie… Comme ça, j'ai pu faire mes notions. Parce qu'un moment, quand Rosy est venu, donc après, j'ai rencontré un peu de choses là-dessus, mais une des choses que je savais, pas de projets au Portugal à cette période-là, et j'ai dit à Jacques, « Je vais vous amener une équipe portugaise. » Mais une équipe, c'était une équipe vraiment. Ça veut dire que c'était le chef électricien, c'était le machinot, c'était des gens… Ça ne l'a même pas français. Il n'y a qu'à ce que j'avais là, évidemment. Donc, c'était… Il y avait une… On a inventé des films ensemble sur… Et donc ça, il n'y a pas beaucoup de personnes en scène qui acceptent ça. Mais surtout… Ils veulent travailler avec… Donc, il y a ça. Il y a aussi, si tu veux… Évidemment, j'avais une connaissance maraville. J'avais des gens qui connaissaient la Bible, donc ils ont compris assez vite ce qu'il y a à la volée. Et il y a quelque chose qu'il m'avait proposé et a demandé aussi si j'acceptais, c'était de tourner une partie en Super 8. Et que… Puisque ce n'est pas de la vidéo ce qu'on voit. Ce qui est tourné, c'est un Super 8 qui après, il s'est gonflé pour le 35. Donc, c'est quelque chose de… C'est une image tournée par le personnage à l'exception… Exact. …de l'image finale qu'il disait absolument génial. Oui, absolument. Ce qui… Donc, c'est du Super 8 qui était transposé pour le 35. Et donc, ces choses-là, je parlais avec lui. Mais évidemment, je ne me permettais pas d'intervenir plus que ça. Il y a des films où j'interviens beaucoup plus, des films où je suis à l'origine, des projets d'une façon plus directe, avec des suggestions plus directes. Dans celui-là, c'était le prendre au vol dans la croisette à Cannes et essayer de le rattraper. Donc, il y avait de l'argent suisse. Il y avait de l'argent suisse, il y a des histoires assez… Il y a une chanel fort aussi. Il y avait de l'argent anglais aussi, j'ai vu au général. Non, non. Je vais te raconter parce que… Oui. C'est un découvrant générique. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des… Il y avait un financement suisse. Il y a eu sa subvention. Même pas, je ne sais pas s'il y a l'Office fédéral. Je ne pense pas. Il y avait la télévision suisse, ça oui, au départ. Et après, il connaissait quelqu'un, je ne sais pas. Il y avait à l'Allemagne, à l'époque, dans les chaînes WDR et ZDF, un peu des gens, un peu comme Pierre Chevalier en France, à un certain moment, qui pouvaient faire un certain nombre… Participer dans un certain nombre de projets, de productions cinématographiques. Et c'est là-dessus que… Alain avait un contact pour un. Et moi, j'avais réussi à avoir un contact pour un autre. Après, je n'ai fait pas de fédéral ou trois autres films. Donc, on avait eu… Mais c'était des petites, très petites sommes d'argent. C'était la troisième chaîne. C'est pour passer, tu vois. Et après aussi, Channel 4, c'était une période qui était très courte, que quand Channel 4 arrive, pendant quelques années, il préachetait, aussi avec des prix qui n'étaient pas très forts, mais il préachetait un certain nombre de films qui n'étaient pas en anglais. Et donc, ça, on avait prévendu à la chaîne de Ford. Donc, c'était trois petites chaînes qui avaient donné un peu d'argent chacun. Mais en Portugal, il n'y avait rien. Et zéro. Donc, on a été fait… On a trouvé un peu d'argent pour le Portugal dans une histoire qui est un peu drôle, ça peut dire. C'est comme il avait tous ces noms-là. À un moment, on s'était dit… J'avais dit… Je vais peut-être essayer de trouver un distributeur en France qui prenne les droits pour la France et qui mette un peu d'argent. Et je suis allé voir Karlitz. C'est Karlitz qui a dit… Ah non, non, ça je veux… Je veux… À l'intérieur, je veux à tout prix… Je veux à tout prix… Et j'ai dit… Très bien. Et le temps passé… Et passé… Et rien. Rien. J'essayais de le joindre… Bloquateur sur lui. Et… La veille du tournage… Je débarque chez lui… À son bureau. Sans le prévenir. Et… Je vais à la porte. Il y avait la secrétaire. Et la secrétaire devait consulter M. Carmi. Et… Évidemment, elle revient à dire à M. Carmi, c'est très occupé. Il ne peut pas… Et moi, je lève. Et je n'avais pas prévu de dire ça. Je lui ai dit… Il n'y a aucun problème. Dans ce cas, je vais à la Gaumont. Parce que Toscan m'attend. Et comme ça, je vais signer avec lui. Attendez, attendez. Trois minutes après, l'accord était fait. Donc… C'est ça. Tu as fait une proposition, tu ne pouvais pas refuser. Ou le contraire, plutôt. Donc… Ce qui veut, c'est… En même temps, Pablo, ça arrive parfois. C'est un très beau film. Ça a remis Tanner en scène. Parce qu'effectivement, il était un peu oublié, peut-être. À ce moment-là, c'est un peu plus difficile pour lui. Mais par ailleurs, est-ce que ça a été aussi une bonne affaire ? Non. Mais comment tu fais ? Le film est vendu dans le monde entier ? Non, non. Le film n'est pas vendu dans le monde entier. Après, c'est un peu différent. On avait… C'était un peu d'argent. On a un peu de Karmitz. Mais Karmitz m'a pris tous les droits éternellement pour la France. Parce qu'évidemment, après, il y a eu la faillite. C'est-à-dire qu'après, on s'est distrait. Le contrat… Ces contrats un peu… Léonin se disait, si vous ne lancez pas de contrat, ou je ne sais pas combien de temps, le contrat est reconduit pour 10 ans de plus, etc. Évidemment, moi, je ne lisais même pas les contrats. Donc, je ne savais même pas que… Donc, comme par hasard, pendant 30 ans, Karmitz a eu les droits. Et même à Paris, il mettait Marine Karmitz présente. Donc, je m'excuse, à Paris, dans les affiches qui sont sorties, c'est Marine Karmitz présente. Donc… Bon, c'est… C'est une façon… Je m'excuse de dire, mais c'est un peu une façon qu'on voulait être producteur. Mais ça, c'est une autre chose. Et… Mais c'est pour dire… Donc, si tu veux, on était dans une telle… telle folie à cette période-là, il faut voir le nombre de films que j'ai faits à cette période-là, de les faire exister, que… En même temps, si tu veux… C'était pas la rame d'humidité. Si tu veux… Comme je disais l'autre jour, il faut que j'aille… C'est comme un joueur qui a besoin de jetons. Quand on est au casino, la seule chose qui est terrifiante, c'est qu'on n'a plus de jetons, on ne peut plus finir de jouer. continuer à jouer. Donc, on était dans une telle, tu vois, énergie… pour… En plus, j'ai travaillé avec… en même temps, avec des métaux anciens quand même, Raoukouis, Olivera, Montero, et beaucoup, beaucoup d'autres, tu vois, et que… Jean-Claude Biette, etc. Je ne sais pas combien d'autres, tu vois, qui… À ce moment-là, tu vois, donc, si le film était rentable ou non, tu vois, jamais… je me posais la question. Et surtout, après, on avait décidé que… Alain… euh… frais des ventes… À l'époque, je ne vendais pas mes films, moi, je… qu'à l'infraie des ventes, et donc, de temps en temps, évidemment, il… il me disait, on a reçu une petite vente, etc. Et il ne faut pas non plus oublier, ils sont… le film a bien marché, mais c'est un succès d'estime. C'est jamais un film qui a fait… Je pense que les distributeurs n'ont pas gagné beaucoup d'argent avec le film, je ne sais pas, mais c'est surtout des succès d'estime. Donc, ce ne sont pas des films qui font 600, 700 000 entrées en France. Mais c'est là où je voulais un peu en venir, Paolo, parce que pour avancer un peu et avancer la parole à la salle, il y a ce moment où tu le racontes très bien toi-même, où tu attires des gens au Portugal avec un certain nombre de concours de circonstances. Alors, les trois cas les plus connus, c'est Wenders, les tas des choses, c'est Tanner dans la Ville Blanche, on vient de le voir, c'est aussi Raoul Ruiz avec le territoire. Tandis si bien que je me souviens que sur un plateau de télé, une fois, Laura Adler a dit à Raoul, « Vous êtes portugais ». Donc, il a sorti son passeport chilien, quand même, pour dire que non, il n'était pas encore assimilé portugais, mais il était toute l'enforé au Portugal. Et puis, il y a une autre partie de ta carrière et de ton activité où tu te mets à, disons, peut-être maîtriser, mais je pense que ça t'a pris un certain temps, et à découvrir peut-être les beautés, est-ce qu'il en a, du système français. Et c'est ça que je voudrais un peu que tu nous racontes. C'est-à-dire, comment et quand est-ce que tu découvres qu'avec tout ce qu'on peut lui reprocher, il y a sûrement beaucoup de choses à lui reprocher, le système français entre l'intervention de l'État, les obligations des télévisions, qui étaient beaucoup plus importantes à l'époque qu'aujourd'hui, et ainsi de suite, ça peut permettre de faire des choses intéressantes. Le système de garantie bancaire aussi, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui était toujours, ou presque, toujours extérieur à ça. Il suffit de voir combien de fois la télé publique a participé dans mes films et ça se compte par une, je pense, des doigts d'une main, même pas deux. Pour les télévisions publiques. Pour les télévisions publiques. Mais il y a eu beaucoup d'avances sur O7, par exemple. Avances sur O7, oui. À une période, surtout... Les avances sur O7, c'était un peu différent de ce qu'il y a maintenant. Donc, maintenant, depuis dix ans que je n'ai pas une avance sur O7, c'est pas pour ça que je ne continue pas à produire des films. J'ai passé de mode, de toute façon. Maintenant, c'est la féministe qui est à la mode, et tous les gens appartiennent à la féministe, donc il y a une espèce de... ce qui est normal. Tout le monde passe de mode, tout le monde tourne comme ça, donc il faut qu'on continue à exister autrement. Mais au début aussi, j'ai fait des films sans avance recette, ça ne l'est même pas. J'ai su ce qu'il y a été une avance recette, avec... Quel film ? Je me demande si ce n'est pas Ménocéan. Non. Euh... Mais c'est 84-85, c'est après. Donc, même plus tard, 86. Je ne sais pas quel film j'ai eu et que j'ai raconté l'autre sur l'histoire. Je ne sais pas si j'ai raconté ici, sur l'agrément, et que j'ai raconté ici. Donc, non. Tu peux le raconter, mais si tu le racontes, il faut que tu commences par dire qu'est-ce que c'est que l'agrément. Bon, donc... Et là, ce n'est pas moi qui vais pouvoir le faire à ta place, parce que je n'ai jamais... Mais je pense que c'est La Ville des Pirates au... C'était La Ville des Pirates. La Ville des Pirates. J'avais raconté ça. Très rapidement. Donc, j'ai fait... On fait un film au Portugal, La Ville des Pirates et Poins de Fuite. C'était... Juste après, je pense, dans la vue blanche. C'est après dans la vue blanche, que je sache. J'amène ici mon truc, parce qu'il faut que je me situe un peu, parce que je mélange toujours les dates, tu vois. Et il y a un moment... Pour continuer, on se dit... Donc, j'ai dit... Bon, on va essayer que le film est à Venise. Donc, je prends les bobines, je vais à Venise montrer les deux films à Rondy, Jean-Louis Gironde, qui était à l'époque le directeur du festival. Et quand il regarde La Ville des Pirates, il décide de prendre la sélection officielle hors compétition. Et j'arrive à Paris, et il fallait... Il fallait... J'hésite, parce que je ne vais pas citer La Ville des Pirates. Il se fallait un peu d'argent pour terminer les films, parce qu'on n'avait pas un centime, parce qu'on avait fait des tournages sans rien, et parce que c'était quand même un film en français. et il fallait faire le mixage en France, et faire des choses comme ça, car à l'époque, au Portugal, on n'était pas très pointus là-dessus, sur le son. Et... Donc, je parle avec Christian Bourgois, que je connaissais par ailleurs, qui était présent à l'Avance sur le set. Il a dit, mais Paolo, tu présentes le film, il y a une chose qui s'appelle l'Avance sur le film terminé. J'ai dit, ah bon ? Bon. Je présente le film, et il me donne l'Avance le film terminé. C'est quand même... À l'époque, c'était 800 000 francs. C'est pas... Et après, j'appelle le CNC à demander le chèque. On a eu... Je veux du chèque, j'ai besoin du chèque, il faut que le film soit prêt pour venir. Et je m'appelle... Et... L'assistante de... À l'époque, c'était une vieille dame incroyable. Elle répondait, Monsieur... Monsieur, j'ai un problème. Il me rappelle... C'est-à-dire qu'il m'appelle... On ne peut pas le tenir. Le film n'existe pas. Et j'ai dit, le film n'existe pas, donc vous venez de le voir comment le film n'existe pas. Non. Le film n'existe pas. Le film n'a pas d'arrêtement. Et l'arrêtement... L'arrêtement, c'est une chose que les films... tous les films doivent avoir une existence, une nationalité, doivent exister. Sans ça, on n'a pas d'accès aux aides de l'État. Et donc, le film est comme un émigré qui arrive sans papier. Pareil. Pareil, non. Heureusement, c'est pas... Heureusement, c'est pas pareil. Et ça s'appelle... Ça s'appelle l'arrêtement. L'arrêtement. Et donc... Voilà. Et l'arrêtement... Et l'arrêtement est complètement... c'est une commission que c'est des membres de tous les corps techniques qui existent. Producteurs, techniciens, etc. Et l'État aussi. Qui donnent. Heure... Par exemple, avant, il y avait la carte professionnelle. Maintenant, c'est un peu fini. Ici, les films n'avaient pas... Des techniciens avec la carte professionnelle ne pourraient pas avoir rien. Donc... C'est très corporatif. Il ne faut pas oublier que le CMC a été inventé pendant Vichy, je pense. Donc... Il y a un peu de ça encore. Bon. Et... Donc, on arrive et... Ils disent non. J'ai dit... J'ai dit, mais c'est impossible, etc. Ben, vous pouvez toujours proposer. Mais il faut que ça passe à la commission. Évidemment. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah, il faut... Il faut... Elle me dit, il faut 4 choses. Budget, etc. On en vente tout. Budget, etc. Je ne sais pas. On en vente tout. Mais les vrais techniciens, donc... Texains portugais, etc. Donc... Il y a des acteurs et des Français. Et, évidemment, la commission se réunit et donne l'avis négatif. C'est non. Et... Et donc... J'avais une avance. Ce film terminé. Mais... Elle était illégale. Bon. Après... Ce que les gens ne savent pas encore, mais c'est vrai, c'est que... Des avis des commissions sont... Des avis... Euh... C'est... Consultatif. C'est pas obligatoire. C'est pas un avis simple. C'est le ministre. Mais aucun ministre, au jour d'aujourd'hui, ni aucun truc. Maintenant, on va contre la vie de la commission. Aucun... À ce courage-là. Et... À l'époque, évidemment, je prends le téléphone et il se dit... Il se demande à voir... À... À parler avec... Il y a tant de scientifiques d'époque, c'était... Pierre Viau. Je sais pas ce que je lui ai dit. Je sais que je criais tellement dans le café, dans le café, je dis... Tu nous l'as dit quand même. Hein ? Oui, oui, tu nous l'as dit, mais... Créait tellement, que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça s'est créé. Euh... Rappelle... Après... 24 ans après, j'ai dit... Bon, M. Vieux a décidé de signer et on vous donne exceptionnellement le règlement. Mais c'est là que j'ai... Compris qu'est-ce que... Si tu veux que... Pour avoir... Pour avoir... Pour qu'un film a une existence. Pour qu'un film puisse... Euh... Exister. Il faut donc... Toute une série de règles que de plus en plus sont bureaucratiques. De plus en plus c'est infernal. De telle façon que... J'ai laissé tomber, par exemple, toutes les ailes européennes. Là, c'est le Kafka pur. C'est... D'une... Vous pouvez même pas imaginer qu'est-ce que c'est. Si tu veux... Donc, si tu veux cette espèce de... Tu vois, d'énergie, d'envie qu'on a de faire un film, qu'on en se met à faire le dossier comme ça... Pour... Pour rien, tu vois, ça part. Et donc, j'ai décidé, depuis des années, d'échapper à ces contraintes. Parce qu'il faut déposer six mois à l'avance. On peut pas commencer... Il faut seulement commencer le tournage après la décision. Donc, si vous avez un projet pour commencer dans trois mois, oubliez. Dans six mois. Après, il faut qu'il y ait des participations de je sais pas combien de pays. Des choses... Ça veut dire, ce qu'il donne, ça nous coûte à nous, producteurs, beaucoup plus que faire sans eux. Mais ça, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est tout ce qu'on dit dans ce système magnifique d'européens. Or... Et surtout, vous pouvez pas savoir... On est confronté à une dictature d'administration et de bureaucratie absolument inadmissible. Moi, je vais raconter une histoire qui m'a juste bien d'arriver. C'est que je devais tourner un film au Mozambique. Et le film... J'avais obtenu une aide, ce qu'on appelle l'aide franco-portugliese. C'est de commission conjointe. Et il y a 3 ou 4 ans. Et malheureusement, j'ai dû déplacer le tournage de plusieurs... 2 ou 3 ans parce que c'était... Le tournage, c'est dans la région de Temba. Où que déjà à 3 ou 4 ans, il y avait des graves problèmes avec les djihadistes et des graves problèmes de la guerre civile au nord de Mozambique. Et quand on a voulu tourner la première fois, on a été appelé par le ministère de la Défense portugaise en disant, on vous conseille de ne pas y aller. On ne peut pas dire officiellement parce que dans nos rapports avec le Mozambique, avec l'État, on ne peut pas nous conseiller qu'on n'y allait pas, mais surtout n'y allait pas parce que vous risquez la vie. Donc évidemment, 15 jours, 15 jours avant le tournage, on était tous rares. Donc, ça a été très difficile. Deux ans après, on reprend. Défi m'est sorti cette année, l'année dernière. Il a fait l'ouverture de Rotterdam. Ça s'appelle Mosquito. Je l'ai sorti à Paris et j'ai perdu l'aide parce que cette fameuse commission me dit, ah, monsieur, vous n'avez que 24 points sur 25, il fallait avoir 25 points. Et j'ai dit, mais c'est absolument... Vous savez en quelles conditions on a tourné ? Ah non, non, il fallait un seul technicien de plus français. J'ai dit, mais on est allé avec la moitié des gens qu'on avait prévu au départ, rien à faire. Trois lettres à monsieur, comment il s'appelle ? Boutonna ou je ne sais pas quoi. Trois lettres au ministre, trois lettres à tout. La mission est définitive. Vous avez perdu toutes les êtres parce qu'il vous manque un point. C'est pour dire à quel point, aujourd'hui, on est le système où on vit. Ça, c'est un exemple qui s'est passé avec moi. Est-ce qu'il y a une première question ? Oui, on va vous donner un micro. Il est ouvert, ce micro ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bonjour. Ça y est, ça marche. Ça marche, oui. Voilà. Oui. Bonjour et merci pour toutes vos explications techniques de producteurs. C'est passionnant. Mais je voudrais revenir sur le film que nous avons vu et que j'adore. Je trouve que c'est un film merveilleux, sensible, extraordinaire que j'ai vu plusieurs fois. Et sur ce film, je voudrais vous poser une question parce que, comme vous avez dit quand même, j'ai entendu que Tanner est arrivé avec six pages simplement de scénario. Donc, vous avez dû en discuter après, pendant le tournage. Vous étiez là. Et il y a quelque chose qui m'interpelle. Mais alors, vraiment. C'est-à-dire que la musique de saxo, qui est lancinante, le nom de la serveuse qui s'appelle Rosa, le nom de Bruno Gans, c'est Paul. Moi, c'est le dernier tango à Paris. C'est une similitude. Est-ce que vous l'avez vu ? La similitude avec le dernier tango à Paris de Bertolucci, qui a été tourné donc en 72, peut-être qui a quand même influencé un peu de Tanner, parce que c'est un désespoir. Alors, dans le dernier tango à Paris, Brando, il est désespéré. Il erre. C'est un étranger. Il erre dans Paris. Il a perdu sa femme qui s'est suicidée. Donc, il est désespéré. Et lui, là, apparemment, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il ne pouvait plus peindre ni écrire. Il avait perdu la faculté créative. Puis il était parti sur la mer. Il est à Lisbonne. Alors, naturellement, comme vous dites au début, j'ai toujours voulu y aller en voyant votre film, mais je ne suis pas encore né. Mais... Donc... Et après, avec Rosa, il a cet amour, et après, il a cette errance merveilleuse, cette solitude. Est-ce que c'est une idée à moi ou est-ce que ça pourrait être vrai ? Voilà ma question. Moi, je dois juste dire que j'ai eu la même idée. C'est parce qu'il y a une chose, effectivement. C'est un thème qui est fréquent beaucoup dans le cinéma de cette époque. C'est la question de comment est-ce qu'on peut vivre en dehors du social ? Le dernier tango à Paris, c'est l'enfermement sexuel dans l'appartement. On n'échange pas les prénoms, etc. Et là, c'est ce personnage qui est en rupture de travail, de famille, de femmes, etc. Donc, est-ce que c'est conscient ou pas de la part de Taner ? Peut-être que Paolo a la réponse. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un thème qui traverse une grande partie du cinéma à ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a une coïncidence parce que déjà, bon, il y a une différence grande. C'est que c'est vrai que Rondo, il était un personnage désespéré. Et celui-là, c'est un personnage qui aime deux femmes. C'est déjà une différence énorme du personnage de Rondo. Lui, il aime Rosa. Il aime Rosa dans Rondo. Oui, mais il aime aussi la femme qui a laissé derrière. Et je pense que c'est plutôt quelqu'un qui... Je ne pense pas que dans le personnage de Bruno Mans, il n'y a aucun désespoir au départ. Au contraire. Je pense qu'il y a un personnage qui, à un moment ou à l'autre, en débarquant à cet endroit-là, il se pose des questions lui-même et il prend une certaine liberté qu'il a besoin à ce moment-là. Mais je ne pense pas qu'il soit quelqu'un, tu vois, il est peut-être désespéré vers la fin quand il perd. Le film vient de plus en plus noir en voyant aujourd'hui. Même en voyant les images de vidéos, ça devient de plus en plus quelque chose d'abstrait. Quand, au départ, les images de Super 8 sont des images, si tu veux, de quelqu'un qui a vraiment un plaisir à filmer ce qu'il filme. Donc, dans les dernières images, tu vois, donc c'est des images assez désespérantes. Donc, je pense à l'espoir, mais après... Et après, bon, il décide de rentrer, on ne sait pas. Mais je ne pense pas qu'il y a un rapport. Le rapport, évidemment, à une certaine, tu vois, rapport charnel dans le couple, Rosa-Paul, et qu'il développe après, surtout sur « Une flamme dans mon cœur », sur le journal de l'ADM, surtout ça, tu vois, il développe énormément après ça, et c'est quelque chose qui le rentre. Donc, ça, oui, mais je pense que dans ce film, ce n'est pas ça, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas parlé avec lui de ça, pas du tout. Il n'y a aucune référence à Bernardo à l'époque, que je me rappelle dans nos conversations. Teresa Madrougue, évidemment, c'est quelqu'un que je l'ai présentée comme actrice parce qu'elle avait joué dans Francisca d'Olivera deux ans, trois ans après que je la connaissais, tu vois, et je la connaissais. Mais, peut-être, mais ça, il faut lui demander à lui. Parce que ça, par contre, je ne peux pas parler sur… Jamais je ne veux me mettre à la place un état ancien. Bruno Gantz est euphorique, le personnage, alors que Bernardo, effectivement, il est désespéré au début du film. Là, c'est plutôt une euphorie qu'il l'éprouve au début du film. Absolument, je trouve. Autre question ? Tout au fond, enfin, presque au fond, là-bas. Je disais dans Télérama que vous aviez produit environ 300 films. Vous avez une réputation en France de génial Fibussier. Est-ce qu'aujourd'hui, il vous arrive… Fibussier. Oui, Fibussier. Et est-ce qu'il vous arriverait encore aujourd'hui de produire des jeunes rédacteurs ou réalisatrices qui n'ont rien fait ? Ah oui, tout le temps. Je produis un film qui va sortir un septembre en janvier ici. Un film d'un couple de cinéastes qui ont 23 ans, qui n'ont fait aucune école de cinéma, et qu'ils ont fait une adaptation d'une petite nouvelle de Kleist, l'enfant qu'ils ont adapté au XVIe siècle au Portugal. Et avec Régory Gattebois, Le Hicorderie et les acteurs portugais qui ont fait plusieurs films avec moi, entre les Saint-Désouan et tout ça. Et c'est un film magnifique que j'ai fait. Mais, encore une fois, où toutes les avances recettes m'ont été refusées, même l'avance du film terminée, il n'y a pas un centime en France, et que heureusement, la télé portugaise a mis de l'argent, et que j'ai pu le faire au Portugal comme ça. On n'a pas été du tout gêné. On avait de l'argent suffisant pour le faire en crédit fiscal. Il faut trouver des combines, il ne faut pas se plaindre, parce qu'on n'a pas d'un côté. Il y a toujours une possibilité de faire. Par exemple, quand j'ai fait le film Grégoire de France-Ringuet, depuis deux ans, il s'est battu pour avoir de l'argent. Impossible, c'était un film, La forêt de Conconse, un film qu'il avait écrit dès le départ. Je savais que ce serait presque impossible de trouver le financement, parce que tous les dialogues sont Alexandrin. Donc, vous voyez, il présentait ça à une chaîne de télévision, un projet où les dialogues sont des Alexandrin. C'était une histoire magnifique. Mais, ça ne passe pas, on me disait. Ah non, ça c'est impossible. Comment vous voulez qu'on montre un film comme ça ? Impossible. Et donc, ça s'est dit à trois ou quatre ans. Donc, la combine que j'ai trouvée avec lui, c'est simple. On ne va pas trouver un certaine financement. On va quand même le tourner. Il faut diviser le tournage en cinq périodes, je crois que c'est cinq périodes, d'une semaine chacune. Partager dans le temps, pour que je puisse trouver un peu d'argent d'autres films ou autres, pour que les films puissent se faire. Il faut qu'en même temps, comme ça, tu peux prendre des techniciens au SMIC normal. Parce qu'on profite d'un moment où ils n'auront pas de travail, qu'ils peuvent se dispenser une semaine. donc s'en gêner dans leur vie professionnelle, tu vois, les pouvoirs tourner comme ça. Et on a fait un film, on l'a fait comme ça. Évidemment, ça a pris pour lui six à huit mois de tournage, dans cinq périodes d'une semaine, quatre, trois, trois mois. Et heureusement, le film après a été pris à Cannes. Et là-dessus, j'ai vendu Arte. Et là, j'ai l'avance du film terminé. Parce que le film était à Cannes. Donc, si vous voulez, il y a toujours encore les moyens de trouver des astuces pour que le film existe. Alors ça, c'est un défi, évidemment. Vous me dites, ça serait mieux si on serait confortable avec je ne sais pas combien de millions. Non, je serais moins libre. Parce que pour les avoir, je serais obligé de respecter tellement de demandes, de règles, des choses comme ça. J'ai pris la patience. Je me rappelle une drôle d'histoire avec Manuel Oliveira. Le premier film qu'on a tourné, Francisca, il faisait, il répétait, il tournait trente fois, chaque plan au moins trente fois. Trente prises. Un peu comme présent. Vous savez, c'était... Hein ? Aucubrit. Et vers nos dernières collaborations, il tournait une prise. et il passait tout de suite à d'autres. Même si le directeur photo disait, aïe, est-ce que vous ne pouvez pas répéter ? Non, 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 on passe à d'autres. Il disait, la vie est trop courte. Il faut y aller. Donc, c'est un peu un moment, il arrive un moment où tu n'as plus envie de perdre du temps avec toi. Tu n'as plus envie d'être complice de ça. Vous ne pouvez pas imaginer de ce qui est... En France, tous les films sont faits au crédit. Je ne sais pas pourquoi. Mais personne ne met en santé. Le producteur qui se démerde. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il faut qu'on passe... C'est une espèce d'institution financière où là, déjà qu'on en met les pieds, on est traité de criminel. Tout de suite. Qu'est-ce que le producteur est ennouvelé ? La première chose. Des institutions financières qui sont garanties à 70% par l'État. Donc, si vous pouvez vous raconter ici des histoires terribles qui sont passées avec des producteurs indépendants qui ont tout perdu à cause de ça, et d'autres qui ont disparu, pas directement pour ça, parce qu'on ne peut jamais dire pourquoi quelqu'un décide de partir pour des questions comme ça. Si tu veux, parce que... Si tu veux, c'est... Ça a été institutionnalisé qu'il fallait que personne ne donne de l'argent. Ils donnent des contrats et aux producteurs d'abord aller à ces institutions, si financer, et après, ils peuvent faire aussi. Et là, évidemment, un jour, quand j'ai fait une faillite, j'ai minifime, j'ai eu l'inconscient... C'était quelle année, ça ? Il y a... 2008. 2008. Oui, à 13 ans. J'ai eu l'inconscience, dans un grand entretien au monde, de dire que le passif que la société avait était exactement le montant de tous les agios que j'avais payés aux institutions financières, 12 millions d'euros. Évidemment, à partir de là, je suis dans la liste noire de toutes ces institutions financières, par exemple. Donc, il faut que je me débrouille. Autrement. Mais alors, Paolo, je vais rebondir sur la question de Madame avant de repasser la parole. Elle parlait des 300 films que tu as produits, peu importe le nombre. Ce qu'on a compris, c'est que tu as continué à en produire et que tu essayais de produire des jeunes cinéastes, des gens jeunes, vu que ce n'était pas plus facile qu'avant. Moi, j'ai quand même une question... Ce n'est pas plus facile ni plus difficile. Il faut trouver. Avant, on avait aussi les mêmes... Si tu veux des époques, parfois, c'est plus difficile d'une façon, plus facile d'autre. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai encore cette envie de trouver des nouveaux cinéastes. J'ai encore envie de partager. Et ça, c'est une des choses qui, à un moment, j'avais tellement de films en production en même temps. c'est pour ça. Parce que je voulais continuer avec les metteurs en scène qui m'avaient fait confiance et avec lui qui je travaille tout le temps. Donc, il y avait dix, quinze cinéastes que je ne voulais pas qu'ils attendent la place... Je ne voulais pas qu'Olivera attendent que Louis fasse son film ou que Montero attendent qu'Olivera fasse ou que Laurence Ferrabarosa ou des choses comme ça. Donc, je ne voulais pas qu'ils attendent. Et c'est comme ça que tu te retrouvais à produire Oui. Et en même temps, j'ai découvert aussi d'autres cinéastes. Oh ! Travailler avec des cinéastes que j'admirais, que j'aimerais si un moment ou l'autre... Tu vois, il y a deux films ici des cinéastes que j'admirais beaucoup et que j'ai fait qu'un seul film. Parce que c'était le moment où ils avaient besoin d'un produire comme moi. Donc, un producteur doit savoir trouver aussi sa place. Il ne peut pas s'imposer. Donc, Lucas Fantôme avec Philippe Garrel et l'Enfant d'hiver avec Olivier Assayas. Parce que, pour des questions diverses, à ce moment-là, il disait qu'il n'y a que Paolo qui peut, d'une certaine façon, produire ce film. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvés à travailler ensemble. mais, évidemment, ce sont des cinéastes qui, après, n'ont pas besoin de moi pour continuer à tourner. La même chose. Il y a des cinéastes qui, j'ai fait trois ou quatre films comme Christophe Honoré et qui, après, a trouvé le moyen de ne plus avoir besoin de moi. Il est parti et c'est pas pour ça que je continue à voir... Non, mais je te pose la question parce qu'elle est intéressante. Il ne s'agit pas d'avoir des regrets. mais quand tu produisais quatre-hours films par an, disons que c'est la fin des années 90, le début des années 2000, tu produis vraiment énormément. Et c'est à un moment où Canal+, met quand même beaucoup d'argent dans le cinéma. Donc, j'imagine que... Attends, laisse-moi finir. J'imagine que ça facilite les choses. Et maintenant, Canal+, met beaucoup moins d'argent dans le cinéma et il y a un discours dominant et c'est là-dessus que je te pose la question. qui dit en France, on produit trop de films et c'est trop facile de faire un film en France. C'est-à-dire que n'importe qui peut en faire et en gros, il n'y a pas le public pour les plus de 200 films qu'on produit chaque année. C'est là-dessus que j'aimerais avoir ton opinion. On peut dire qu'il y a beaucoup d'argent dans le cinéma. C'est jamais trop. Il y a beaucoup d'argent dans le cinéma. Il y a beaucoup de déchets qui ne vont pas au film directement dans le cinéma. dans la production des films. Il y a quelques... Par exemple, je dirais que je parlais d'un film que j'ai vu la semaine dernière au Portugal d'un cinéaste qui a déjà eu beaucoup et que j'ai recherché un peu parce que ça m'étonnait. Et... et... j'ai perdu avant Canal Plus. Je disais à un moment qu'en Canal, évidemment, qu'on ait difficulté. On commençait avec Canal Plus. C'est vrai qu'il y a l'argent de Canal Plus à un moment ou à l'autre. Mais c'était un moment où j'étais... il y avait une certaine reconnaissance. Donc, j'avais fait des films qui marchaient. J'avais des... Donc, du moment où tu avais une certaine reconnaissance, c'est vrai que c'est... ça a été très tardif. Le premier film que j'ai eu de Canal Plus, c'est... Curieusement, c'est Le Cœur Fantôme de... Garelle. Garelle. Et je l'ai eu après le tournage. À l'époque... Parce qu'à l'époque, il y avait cette liberté que les producteurs eux-mêmes ont cassé. Que Canal pourrait mettre l'argent après un tournage s'il trouvait que le film était intéressant. Et... Bonnet m'avait refusé avant en voyant le film de la donner. Et ça, les producteurs ont cassé ça. Et ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Parce qu'ils disent qu'on ne va pas courir le risque. Canal, après, ils disent que non, oui, donc... Canal Plus est obligé au jour d'aujourd'hui de rentrer sur projet et j'arrête sur un film terminé. Ce qui fait que... Evidemment, Canal Plus, qu'est-ce qu'il fait ? Va rechercher les films les plus commerciaux et avec des producteurs et avec des intérêts les plus commerciaux, etc. Pour comprendre les choses. Donc, le côté risque c'est ce qu'il y a... Parce qu'avant, ce qui est différent, c'est qu'avant, on pourrait... La notion du risque existait. Ça veut dire, on pourrait dire, on va faire un film et si le film marche, on arriverait à vendre télé, à vendre des choses... Maintenant, avec le système de quota, le système de... etc. etc. Même si tu fais un film qui a une reconnaissance, très rarement, tu arrives à vendre après. Très rarement. Parce que les téléphones font seulement le minimum qui sont visus. Donc, ça veut dire, normalement, ils n'ont plus d'espace. L'espace qu'ils ont pour après, c'est pour les films américains en langue anglaise, parce que, théoriquement, ils ne peuvent pas rentrer avant. C'est les seuls. Donc, tout ce qui est en langue étrangère, qui ne soit pas en anglais ou en américain, pratiquement, tu n'arrives plus à vendre quand tu vends des miettes. Tu vas faire quelque chose comme ça. Donc, si tu es... C'est ces choses-là qui ont changé. Donc, mais c'est vrai que je disais à un moment, j'ai fait des films avant Canal+, je ferai des films après Canal+. Donc, d'une certaine façon, j'avais la notion qu'un système comme ça, un jour ou l'autre, ne pouvait pas exister. Je disais, rien n'est... Je disais, tout bouge. Tout bouge. Et c'est pas la faute à Canal, ni la faute à qui que soit. C'est tout bouge. Maintenant, Canal n'a plus cette espèce de monopole qu'il y avait à l'époque avec les gens, les abonnés des télévisions, etc. Donc, les choix sont, pour n'importe quel spectateur, sont dix fois plus, tu vois, possible. Donc, tout bouge. Donc, c'est la même chose, tu vois. Donc, il faut, c'est profiter. Channel Ford, par exemple, je l'ai eu pour celui-là et j'ai eu pour un film de Christine Orange, je pense. À partir de là, c'était fini. Fini. Ils achetaient plus de films qui ne soient pas dans la maison. Donc, si tu veux, il y a toujours, mais après, il disait, ah, il y a Arte qui vient d'apparaître. On va profiter. Ah, il y a ça. Donc, ce qu'il faut, c'est être toujours un peu à l'affût. Quelles sont les fenêtres qui peuvent nous donner cette impression qu'on peut encore être libre de faire des films ? Aujourd'hui, c'est la VUD qui est apparue. C'est la VUD ? Non, la VUD, pour nous, c'est zéro. D'accord. Zéro, zéro. Parce que, tu vois, la VUD, et, par exemple, en France, comme université, si tu touches à l'année 3 000 euros avec ton catalogue de films, c'est déjà une fortune. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tellement, après, c'est que, tu vois, des normes de visionnage, c'est petit. Bon. Mais, tu vois, tu vois aussi, donc, si tu veux la VUD, c'est pas... Mais il y a, il y a toujours des... Je veux dire, on trouve toujours. Si on veut, si on a la passion, on trouve toujours la façon de continuer. Avec... Question ? Bonjour. En tant que producteur, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'un... la définition d'un bon film, pour vous ? La promotion de ? D'un bon film. La définition d'un bon film, pour toi. Qu'est-ce qu'un bon film, pour toi ? Moi, moi, en tant que producteur, je dis que c'est un bon film. C'est comme spectateur. Donc, Emma a situé ma... Ma profession de producteur, ça n'a rien à voir là-dessus. Je continue à découvrir des films. Il y a... Il a m'intéressé au film, et de voir, et de surpris, et de regarder, et que ce soit un film, quel qu'il soit. Donc, je sais que, bon, c'est vrai que je voyais beaucoup plus de films quand je n'étais pas producteur. Quand j'ai commencé à produire, je voyais moins de films. Tu dirais, mais je suis distributeur au Portugal. Donc, ça m'oblige, si vous voulez, à... à... à faire tout un travail, non seulement en cinéphilique, parce que je sors beaucoup de classiques, aussi, mais aussi, beaucoup de travail pour trouver des films indépendants un peu partout que je puisse sortir. Donc, c'est quand même, tu vois, là-dessus, ça continue. tu vois. Tu as dit un jour, dans une interview, que tu produis des films que tu as envie de voir. Ah oui. Comme spectateur. Évidemment, quand je produis un film qui a toujours une certaine énergie à produire, j'espère au moins que comme spectateur, j'ai le plaisir à le voir. Évidemment. Et que... Ce qui n'est pas garanti. Hein ? Il m'est arrivé, et je ne dirais évidemment pas de qui il s'agit, que tu avais tout à l'heure. Mais évidemment, quand on le fait, quand on est... Je dis, j'ai envie de... d'abord d'être fier, d'avoir permis que ce film existe, et deux, d'avoir le plaisir pour le spectateur. Je peux vous dire qu'il y a des films que je vois systématiquement, et que je découvre encore des choses. Quelques-uns des films qui sont ici dans la perspective, ce sont des films que... beaucoup que je revois, que j'ai vu il y a peu de temps. Et que... Et que... Même maintenant, je découvre des choses qu'à l'époque, quand je l'avais produite ou que je l'avais vue, je ne l'avais pas découvert. Parce que... Aussi, le rapport change avec le temps. Quand on voit un film juste après avoir produit, on a dans nos têtes tout ce qui s'est passé pour que le film existe. Tout. Donc, comme vous voyez 20 ans après, tout ça, est oublié. Vous voyez un film... J'ai vu un oubliant toutes les... les difficultés ou tout ce qui vous avait passé pour que le film existe. Donc, tu le vois... Vous voyez beaucoup plus comme spectateur que... Alors, prenons un exemple d'un chef-d'œuvre incontestable et incontesté, et aussi d'une cinéaste qui était ce qu'elle était comme cinéaste avant de te rencontrer. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu as amené à Chantal Ackermann pour qu'elle fasse la captive, et qu'est-ce que quelqu'un comme Chantal attendait de toi comme producteur ? Malheureusement, c'est elle qui devait répondre, pas moi. Euh... Elle t'aimait bien. Elle répondait facilement. Oui, oui, non, mais... Non, non, mais... J'aimerais bien, moi, savoir aussi ce que j'ai pu apporter. Moi, je... Je pense que je sais, mais... C'est là, c'est toujours un peu unilatéral. Si vous voulez, moi, Chantal Ackermann, c'est quelqu'un qui, comme spectateur, comme cinéphile, c'était un des plus grands vétants en scène que je connaissais son oeuvre, même avant de la connaître. Jeanne Dillemann, tous ses premiers films, c'est quelque chose qui me... qui était, pour moi, marquant. Donc, c'était de ces cinéastes qui disaient, un jour, j'aimerais travailler avec Chantal. Et... Je ne sais même pas comment c'est connu. C'est connu... Euh... Je ne me rappelle... Je peux dire, je sais, mais... Il y a une certaine amitié avant même qu'on pense travailler ensemble. Peut-être comme dans la salle avec l'action du public, je ne sais pas si des films à elle, il y a quelque chose qui... qui nous... qui nous a fait connaître et... et... et devenir amis. Mais... Et je disais toujours, un jour, que tu auras un projet, que tu auras besoin, je serai là. Et je me rappelle, euh... rentrer un jour au Flore, j'étais un... un plein tournage de... où je commençais, où j'étais un plein tournage, je ne sais pas, j'étais surtout avec le temps retrouvé qui était quelque chose absolument... euh... 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 et que... comme disait Raoul, tu vois, comment les Français vont réagir à... euh... un cinénaire chilien, un directeur de photo argentin et un producteur portugais qui adapte Proust. Donc, c'était... c'était pas quelque chose qui était... on l'avait... mais Raoul avait... là, il était angoissé pour savoir comment le film allait être, tu vois, s'attaquer à Proust. pour lui, c'était un vrai défi. Autant, il y a des films qu'il a faits par plus plaisir, mais là, c'était un vrai défi qu'il a voulu à un moment, il m'a dit, je pense que c'est le moment de... de... de faire... quelque chose... il rêvait il y a 20 ans de... tu vois, 20 ans avant, de faire le temps trouvé. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'il a inventé en même temps, c'est... euh... c'était ça. Et... donc, j'étais un peu là-dessus, il y a Chantal qui est au Flore, qui est là, il vient me voir, il dit, Paolo, je sais qu'est-ce qu'on va faire ensemble. J'ai un projet, et ça, il y a toi qui peux te faire. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? Je veux faire... c'est... Albertine disparaît, donc... euh... c'est pas... c'est le côté d'Irnand, c'est l'œuf, c'est... avec une disparate. Avec une disparate. Ouais. Euh... de... de Proust. J'ai dit, ah non. Pas ça. Là, je vais être tué. Absolument. Tu... Non, non, mais on va faire... Moderna qui... elle savait pas que j'étais en train de faire de Proust. Je savais pas. Je dis, ah non, surtout pas. Il m'a dit, mais non, pourquoi ? Parce que... Ah non, attends, mais je suis en train de produire un Proust, tu vois, arriver à un autre projet de Proust, on va dire, il va faire la... il va faire la recherche par... par... délivrer un... par des bouts, tu vois. Et donc, il t'a dit, non, mais je l'ai dit. dans ce cas, ok, on parle, mais, comme je connais un peu, euh... tu vois, donc, je connais un peu, la... si tu veux, le... comment dire, le manque de culture de la plupart des gens qui décident là-dessus, on l'appelle pas, on va donner un autre titre. J'ai dit, bon, on va l'appeler comment ? Et on commence à parler, la captive. formidable. On l'appelle la captive, et là-dessus, on parle pas de Proust, tu fais ton scénario, tu parles pas de Proust, ceux qui découvrent les gens en découvrent, ceux qui découvrent pas, découvrent pas. Et donc, on est parti pour faire le Proust, ça va, ça va. Après, on a collaboré vraiment, parce que, par exemple, sur le caste, elle avait des doutes, beaucoup de doutes, et... pas de doutes, elle cherchait, si tu veux. Et donc, le choix de suivi testus a été fait un peu, ensemble, je pense, c'était... Stanislas, je pense qu'elle devrait... Non, c'est la même chose, tu vois, et surtout, c'est le rapport, du couple, que pour elle était important, et ça, c'est quelque chose qu'on voyait tout le temps ensemble, ça, on en parlait beaucoup, évidemment. Elle a vu, je ne savais pas qui a fait une photo, je ne le rappelle plus. que... Sabine Lancelin. Hein ? Sabine Lancelin. Ah, c'est ça. Non, c'est là aussi qui est formidable, parce que, c'est elle qui m'a présenté Sabine Lancelin, avec qui j'ai fait ce film, et évidemment, Sabine a fait beaucoup de films avec moi, parce que c'était formidable le travail qu'elle avait fait. C'était le premier film où j'avais connu... j'avais connu Sabine, évidemment. voilà, ma tête parfois. Et, un autre jour, Sabine était là, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, et on va être là ensemble pour leur captive aussi. et donc, c'est là-dessus que, donc, on est parti. Et, et bon, et après, bon, j'étais pas, été sur le tournage, sur ce tournage-là. Jamais. De toute façon, qu'est-ce que j'allais faire ? Être sur un tournage sans... Autant, sur le temps, je trouvais, il fallait que ce soit de temps en temps, tu vois, on pourrait y avoir une certaine langue égaux, entre autres. Euh... Autant, sur... sur le film de... de... la cantique, non. Pas du tout. Là, j'ai découvert le film, euh... au premier montage. Pas du tout. Euh... Mais, évidemment, le scénario, je le connaissais, j'ai dû me battre pour avoir des financements, je ne m'en rappelle plus du tout. Est-ce que j'avais trouvé de l'argent ? Non, ça, il faut que je sois un peu générique pour savoir. Euh... Et le film s'est fait, et je l'ai revu, il y a... très peu de temps. D'accord ? Il y a trois mois. Et c'est quand même... un chef d'avance. J'ai eu un plaisir à revoir La Captive, tu vois. Comme... Rares sont les films que je vois aujourd'hui, aujourd'hui. J'ai dit que... quel Mait-on Rossen ? Quel génie absolu ! Quel... Et... Et donc... Euh... Chantal, c'est comme ça. Après, on a fait encore un film, du monde des ménages. Mais Chantal, c'est curieux, parce qu'après, il y a ce côté un peu infantin, presque. Parce que tu vois La Captive, avec... et... je l'ai sorti. Et... et le film a fait quoi ? 60 000 entrées. Mais pour moi, c'était formidable. Tu vois, La Captive, avec... tu vois, des films, comme idée, des visions, et tout ça. Et moi, j'étais ravie de 60 000... de 60 000 personnes. Et... Elle était déçue. Chantal était très déçue. Enfin, comme tous ses films, c'est pas seulement celui-là. C'était ça à chaque film. À chaque film, elle était déçue. Et c'est vrai qu'il y a des films qu'on ne comprend pas. Tu vois, le film qui avait... avec Willemont et Binoche, c'est un film qui a été... Un divan à New York. Hein ? Un divan à New York. Tu vois, ça a été un... un succès à beaucoup de pays. Il y a des astres en France. On ne sait pas pourquoi, en France, le film a été massacré. Et, par exemple, en Portugal, ça a été un des gros succès de l'année. Voilà. Un divan à New York. Euh... Mais, c'est vrai que Chantal avait... toujours une envie que ces films soient vraiment vus par beaucoup de publics. Et après, on a fait un des mains des ménages. C'était une comédie, mais évidemment, une comédie avec une finesse, une intelligence qui n'a rien à voir avec une grande partie des comédies françaises. Et donc, ça a été aussi un échec complet. OK ? Pas grand-chose, non ? Hein ? Pas grand-chose à voir. Mais elle pensait qu'elle avait fait une vraie comédie populaire. En plus, elle avait pris des acteurs comme Ariel, etc. Donc, située, pensait vraiment qu'il était très bien dans le film. C'était magnifique dans le film. Et... Il s'est été... Là, elle avait beaucoup moins... Je ne savais pas combien, mais... Là, ça avait été difficile. il y a... Et donc, c'est comme ça. Et après, sur... On se croisait tant en temps, et... Il y a un moment, elle a voulu adapter Conrad. Toujours, en même temps que j'avais un autre projet de Conrad. Et... La Folie à Almayer, qui est quand même un des livres de Conrad que j'aime le plus, que j'ai lu plusieurs fois. Et... Et son adaptation. J'avais fait tous les réparages, enfin, à Borneo, je ne sais pas où, à Malaisie, parce que... Pour une autre... Une autre activité que j'ai. Donc, j'étais à Malaisie. J'ai un peu d'allemand d'endurance à cheval. Et... Et donc, j'avais amené des... Donc, c'était Malaisie, comme ça. Et... Mais je ne l'ai pas fait, parce que... Il fallait des... financements belges, et des producteurs belges, elle... Elle voulait... Son associé, dans sa société, ne voulait pas du tout produire ce film. Donc, elle a dû chercher... Euh... Un producteur belge. Un producteur belge. Elle a dit qu'il le ferait. Si... Il prenait aussi... Parce qu'il avait une société en France. Il prenait aussi la partie française. Donc... C'est... Ça s'ouvre la folie à Almayer. J'ai été que distributeur du film en Portugal. Donc, je ne l'ai pas fait. Encore une... Question ? Il y a une question... Il y a quelqu'un ou non ? Non. Moi, je vais t'en poser une. On va conclure là-dessus. Vas-y. Oui. Est-ce que tu n'as jamais eu envie, toi, de réaliser des films ? Ah, surtout pas. D'accord. Je t'ai dit pourquoi. Euh... Si tu me dis... J'aurais un métier pour produire un film. Oui. Ça sera tellement... Un état à l'instant, on ne peut plus de la mise en scène, que je pourrais pas... Je fais compte de travail avec tous ces gens-là, tu vois. Donc... Tu ne peux pas, à un moment ou à l'autre, il faut que... Tu vois, moi, ce qui est incroyable, c'est que même un inter-producteur maintenant impliqué en beaucoup de décisions parfois, normalement, il y a toujours des surprises dans les films quand je les vois finir. Ça, c'est là, c'est parce qu'il y a un métier en scène. Or, je sais que je ne surprendrai personne. Personne. Donc, même pas moi. Donc, si tu veux, donc... D'accord. Bon. Moi, je pense que j'ai... Tu vois, j'ai une telle chance de partager l'univers de ces gens-là et de continuer à essayer de chercher par quelques années des vrais... Tu m'excuses le terme, fils de pute, on s'en fout, mais il y avait quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc... Donc... Donc, si tu veux, c'est un moment de... Tu vois, j'ai le plaisir de voir... de voir construire des... Tu vois. Et... Et... Moi, je donne le béton, peut-être. Je donne tout ça, mais c'est pas moi qui m'apprécie à dessiner les choses, etc. Évidemment qu'il y a des films que... Je suis fier d'avoir proposés, surtout les derniers, quand je propose à Raoult de faire Les Mystères de Lisbonne, ou Cosmos à Zouravski, ou même... Si tu veux. Il y a beaucoup de films que... que j'ai proposés, comme le domaine qu'on va voir ici, à Thiago, comme d'autres choses comme ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc... Cosmopolis à Kronenberg, tu vois. Donc... Là, je sens encore plus proche de ce qu'ils font. Et normalement, je suis pas déçu. Parce que là, ce qui est important pour moi, c'est essayer de trouver la personne à qui ça puisse. aussi l'intéresser, comme à moi, d'adapter cette œuvre. Tu vois. De trouver, avoir l'intuition de... Si d'une certaine façon de... Si tu vois, il y a deux ou trois histoires, pour moi, ce sont importantes. C'est remettre, tu vois, Skolimowski en route aussi. Tu vois, avec Catherine, on est avec Anna. Quelqu'un qui tournait pas depuis 20 ans. Euh... L'autre chose, je parlais avec la fille de Robert Kramer. Donc, Rambo et Kramer en Amérique, parce que je trouvais ce qu'il faisait en Europe, ça ne servait à rien. Tu vois. Et donc, quand je fais Dox, qu'il me donne avec lui. Donc, je l'ai dit clairement à ce moment-là. Euh... Qu'il voulait à tout prix que je le produise. Parce que je produisais beaucoup des gens qu'il connaissait. Et que... Et moi, je ne proposais pas de lui produire. J'ai dit non. je pense... Je n'aime pas des films que tu as faits au Portugal. Je n'aime pas des choses que tu fais en France. Euh... Je pense... Un jour, il a assisté et je lui ai dit OK. J'ai fait une chose. Je te donne une équipe. Je te donne huit semaines de tournage. Une équipe de six personnes. Huit semaines de tournage. Je te donne la pellicule que tu veux. Tu viens tourner au Portugal parce que tu as envie de revenir au Portugal tourner. mais tu fais un film tourné vers l'Amérique. Donc, tu fais un film pour que, d'une certaine façon, soit un pas pour toi pour retourner aux Etats-Unis. Alors, c'est là... On explique juste une minute. Donc, il a fait Doc's Kingdom. Il a inventé ce personnage du Doc. Tu me contredis, hein, si je me trompe. Et le film d'après, c'est Roulez-vous, toi, de l'USA, où on voit ce personnage traverser les Etats-Unis. Exact. Donc, il est parti et c'est là où je suis spectateur, aussi. C'est là où mon rapport aux films qu'ils ont fait, c'est un rapport de pure cinéphilie et de spectateur. C'est pas parce que j'admire beaucoup ma minute en scène que je pense que je peux apporter quelque chose. Moi, j'ai refusé de travailler avec Fuller, Sam Fuller, qui est venu me voir. La même chose. avec Monty Hellman et avec votre Vatican. Parce que je sais ce qu'ils voulaient faire. Je pouvais pas apporter quelque chose à ce qu'ils disent et surtout qu'ils devaient pas le faire. Fuller, parce que c'est le film qu'il a fait au Portugal. Et Fuller, c'est quelqu'un qui, j'ai compris, dans le cinéaste américain qui avait travaillé beaucoup à Hollywood. Ce sont des cinéastes qui avaient besoin d'Hollywood. Même s'ils filmaient contre Hollywood, ils avaient besoin de cette machine d'Hollywood pour être à l'intérieur vers la résistance. Pas à l'extérieur. Et, par exemple, avec Monty Hellman, évidemment, il avait une telle intégration avec le cinéma européen, mais en même temps, il comprenait rien de cinéma européen. Parce que, tu vois, les deux projets qu'il est venu me proposer, un, c'était une adaptation de Ronvrier et il y a une autre adaptation de George Stempo. Donc, je ne vois pas, tu vois... Là, le malentendu est total, parce que toi, tu rêvais qu'il te fasse à Western. Absolument. Bien sûr. Bon. Donc, si tu veux... Donc, il faut savoir aussi où on est. Je ne dis pas qu'il devait le faire au nom, mais ce n'est pas moi le producteur, parce que ça, c'est le genre de projet que je ne croyais pas du tout. Donc, ça veut dire qu'après, s'ils le font au nom, il dit, peut-être, il ferait un grand film. Peut-être. Alors, si on s'en va vous demander, Paolo, je te pose vraiment une dernière question, parce qu'elle m'a toujours amusé. C'est quand, par exemple, tu allies Catherine Deneuve, d'un côté, bon, ce n'est pas la peine de dire qui c'est, et puis Manuel de Oliveira de l'autre. Donc, ça, c'est un alliage, une alliance, une rencontre. À quoi ça sert ? C'est-à-dire, tu te dis c'est intéressant pour elle, c'est intéressant pour lui, c'est intéressant pour l'accueil du film par le public, parce que, bien sûr, quelqu'un qui va... C'est beaucoup plus remarquable. Alors, laissez la raconte. Oliveira avait trouvé une actrice, une jeune femme, qui n'était pas actrice, jeune fille, Leonardo Silbera. Il avait tourné « Les Cannibales ». Après, on tournait les Val-Abraham. Et le Val-Abraham, il y a eu une cassure absurde entre les deux, et j'ai dû sauver le tournage, au bout d'une semaine, 10 jours de tournage, j'ai sauvé pour d'autres raisons aussi, mais celle-là, parce que le Nord avait quitté le plateau, il était à la gare pour prendre le train pour Lisbonne. Il s'était à 400 kilomètres de Lisbonne. Et j'ai dit, parce que, mon homme libéral avait insulté. Et donc, pas question qu'il tourne avec ce vieux plus jamais de sa vie. Et donc, je demande à l'équipe de garder à la gare en vieux normes et ne pas laisser prendre le train, même si c'était tout la nuit, et ils prévenirent au libéral que j'arrivais. J'avais une vieille 4L, donc j'ai pris un peu de temps, et j'arrive à 2h du matin, on les verra, m'attendait, et j'avais un peu compris ce qui s'était passé. Si je vois un tournage, Dior Nord disait qu'elle était fatiguée, Emmanuel, très attentif toujours, pas seulement avec elle, avec n'importe quel acteur, a dit, « Bon, Troscar, on ne peut plus, vous allez vous reposer, et on recommence demain. » Et quand il est arrivé à l'hôtel, elle était à 3 parties avec quelques membres jeunes de l'équipe, pour aller manger. Bon, il a exposé, il a traité de tout, de tout d'inimaginable. Et j'ai compris aussi qu'elle a appelé son père, et qu'en son père l'appelé, il a traité son père de tout. Bon. Donc j'arrive, Emmanuel était là, et il me raconte que Dior Nord, c'est complètement, il dévasse, si on dit, etc. Qu'est-ce que c'est le problème, etc. Mais qu'il faut que, j'ai dit, « Mais Emmanuel, non, non, il faut que vous excusez, non, surtout pas, c'est moi, on ne fait pas, j'interromps le tournage, elle part avec des jeunes, je ne sais pas où, etc. » Donc je vais chercher Léonore, on tourne depuis 15 jours, on ne peut pas arrêter, il faut faire, il faut comprenner une chose. Elle raconte cette histoire elle-même, j'ai dit, « Ici, vous n'êtes pas Léonore Sybérard, ici, pour Emmanuel, vous êtes Madame Bromarie. » Donc, ça c'est le genre de réaction, de comide, tu vois, qui est amoureux du personnage, vous vois, vous, comme Madame Bromarie. Donc, j'ai réussi, j'ai du reste, et tout le reste du tournage là-bas, il ne se parlait plus, mais elle a tourné le film. Le film, je le sais, mais elle m'a dit, « Plus jamais, je tournerai, avec Olivera. » Bon. Olivera, qu'est-ce qu'il en vend juste après ? Un film, qui s'appelle « La cassette », qui est une histoire de, qui n'est pas, l'histoire de François, n'a aucun intérêt, qui est un ami qui avait écrit, qu'il avait promis 30 ans avant qu'un jour le ferait un film, donc il profite de ça. Il va chercher qui ? Comme actrice principale. la cousine de Léonore, très proche de Léonore, qui est en ce moment, une artiste super fameuse, qui s'appelle Beatrice Batalha, qui n'avait rien fait à l'époque. Et, si vous voyez la cassette, à la fin, il arrive à tourner, on confond, qui sont très, physiquement, ils ne sont pas du tout pareils, mais il a réussi presque à la faire paraître. Le temps passe. Il y a un jour, il vient me dire, j'ai dit, j'ai un projet. j'ai vu Catherine Deneuve avait prononcé mon nom, je voudrais tourner avec Catherine Deneuve, et Gérard de parler. Je lui ai dit, mais Manuel, bon. Ok. Catherine a parlé de vous, puis après, peut-être, on est avec vous, mais... Et... Ah, mais il faut que Léonore accepte. Parce que, sans Léonore, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui se découvre ? Que Léonore avait donné l'entretien, et qu'il disait que son rêve était tourné avec Catherine Deneuve, et Gérard de parler. Donc, à moi, je trouvais les deux pour reconquérir Léonore. Bon. J'arrive à, d'une certaine façon, à convaincre Catherine Deneuve, je ne sais pas comment, mais bon. Et, c'est vrai qu'on le dirait, mais au niveau de la critique, non ? Formidable. Voilà. A été, à Cagnes, un énorme, un succès énorme à la quinzaine. Il avait été refusé à l'officiel. Mais c'était le film de Cagnes, etc. Et, Gérard de parler, évidemment, non. Non. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui le remplace. Et surtout, je ne voudrais pas que Catherine Deneuve fasse ce film seule comme actrice, parce que je sentais que c'était un projet trop théorique pour... Dans les films de Manuel, c'est un projet que j'avais un peu peur, l'acceptation du public. Et, et donc, je ne veux pas qu'elle porte non plus une actrice comme ça, le fardeau, si le film était un échec. Et donc, j'ai trouvé, on a parlé d'être du tronc, etc., de plusieurs heures. Et à ce moment-là, lui, il était hommagé à Kyoto. Et donc, la rencontre avec Léonore devait se refaire à Kyoto. Donc, je pars avec Léonore pour être là, pour qu'il se parle, finalement, ensemble. J'arrive, et et je reste. Bon, mon séjour à Kyoto, de 24 heures, je pourrais vous raconter. Ce n'est pas avec ça, avec une autre expérience cinéphilique aussi. Je vais passer ici deux heures. Mais c'est une autre chose. Je vous raconte peut-être, s'il y a du temps, à la fin. Et, et, qu'est-ce qui se passe ? Donc, j'arrive, parce que c'était le cinéma de Tokyo, mais c'était le cinéma de Tokyo, mais c'était le cinéma de Tokyo, mais c'était le cinéma d'un anniversaire de Kyoto, que j'ai fait là-bas. J'ai fait la rencontre, très tendue. Ah, on vous appelle le maître ici. Il lui dit, sans savoir, vous avez couplé les cheveux, mais je ne vous ai pas donné autorisation de couper les cheveux, mais les cheveux, j'en ai commencé comme ça. Mais ça va. Et, les jours-mêmes, il y a, un refus du tronc. Et, moi, je suis absolument à peu sur comment je vais faire, parce qu'on commençait un tournage trois semaines. Et, et là, je me rappelle d'avoir rencontré une fois, Marković, grâce à un ami commun, Tchema Prat, avec Bertolucci, on l'avait rencontré à Madrid. Et, et, je demande à Tchema le numéro de Marković, et j'appelle Marković, et il m'a dit, je sais que Tchema avait parlé à Marković, que Olivera, un grand cinéaste, etc. Et, j'ai dit, Tchema, je vais inviter Marković, pour jouer avec Catherine dans le prochain film d'Olivera. Il m'a dit, moi, j'ai parlé d'Olivera, maintenant, débrûle-toi. Et, donc, j'appelle Marković, il était en France, à ce moment-là, et je lui ai dit, ah, oui, oui, je m'appelle beaucoup de vous, ok, etc. et je lui ai dit, je parle d'Olivera, qu'est-ce que vous faites ? Attends, ça a commencé 15 jours après. Ah non, heureusement que j'ai pas de tournage, je suis ici tranquille, et je lui ai dit, mais, il faut vraiment que vous acceptez de tourner avec Olivera. Ah, Olivera, oui, Tchema parle, je lui ai dit, il y avait Catherine, j'aimerais beaucoup voir, mais bon. Mais, j'avais pas parlé de Marković à Olivera, donc, j'avais fait ça, sans... Et, il me demande le scénario. Il me demande quelques films, j'envoie, les cassettes, je sais pas quoi, scénario. Et moi, j'avais le scénario, traduit, non ? Mais j'ai dit, ah non, non, le scénario, non, j'ai pas traduit, c'est en portugais, parce que je savais, si j'envoyais le scénario, c'était... Non, même moi, je suis pas arrivé aux poudres. Donc, j'envoie une petite synopsie de trois pages. C'est tout. Il me dit, bon, je vais voir les films, j'ai des synopsies, on verra, je vous dirai, demain, après-demain, oui, attention, c'est un film portugais, je l'ai dit tout de suite, attention, etc. Bon, non, ça c'est pas le problème. voilà. Et j'y vais voir Manuel, et j'ai dit, je dois rentrer, parce que, vous savez, l'acteur, il peut pas le faire, il demande... Mais, j'ai pensé à Markovitch, à John Markovitch, et il me dit, comme ça, John Markovitch est qui, John Markovitch ? John Markovitch, le grand acteur ? Non, par là, je connais pas. mais, est-ce que Leonor serait, serait, serait d'accord et content ? Donc, Markovitch, Catherine Deneuve, vous savez pourquoi, j'ai commencé à faire avec eux, c'est à cause, de Leonor Sivera, pas à cause, que je voulais travailler avec Catherine Deneuve, ou John Markovitch, c'est ça. Bon, donc, c'est une histoire, tu vois, de producteur, il y en a beaucoup comme ça, parce que ça, après, a amené beaucoup d'autres choses, beaucoup de, des histoires, mais, c'est ça aussi qui fait, que, je pense, de temps en temps, il y a un rôle, un juif, un juif pour un producteur, c'est pas simplement, cette histoire, un producteur, c'est celui qui cherche l'argent, qui gagne beaucoup d'argent. Parce que ma fille, un jour, m'a dit, pour finir, quand j'avais, quand elle avait 10 ans, quelque chose, elle me disait, « Papa, tu es un menteur absolu ! » J'ai dit, « Mais je suis un menteur, pourquoi ? » « Tu as produit 150 films, c'était il y a quelques années, et ça, c'est faux ! » J'ai dit, « Non, c'est, c'est faux, parce que si on avait fait, si tu avais fait 150 films, on serait millionnaire, on n'avait pas musiciens à la maison tous les jours ! » J'ai dit, « Mais premier, c'est pas que ça, c'est bonjour ! » Bon. Merci beaucoup Paolo ! On va s'arrêter là, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux très grands films. On va passer, même océan de Jacques Crozier à 19h15. Donc Paolo viendra vous raconter quelques histoires avant. Donc 19h15, même océan. Dans trois quarts d'heure. Hein ? Non, dans trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure. Et peut-être que Jacques Crozier sera aussi dans la salle, donc on verra. À tout à l'heure. Merci beaucoup.